Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est la partie 2 du jour 4 du Head of UnderCode 2021. Donc dans cette deuxième partie on va devoir plutôt trouver le board qui termine en dernier, qui gagnera en dernier et calculer le score de ce board. Donc ça ne change pas énormément, je pense que ça va être assez rapide. Le truc c'est est-ce qu'on fait un gros copier-coller, parce que ça va changer des choses assez profondes, mais pas forcément importantes. Donc ce que je pense faire, c'est que je vais quand même modifier ma partie 1 et garder la part 1 ici. Et puis je vais essayer d'avoir en fait la même chose, enfin de garder qu'une seule fonction à ce niveau-là, parce que je pense que ça n'a pas changé énormément. Donc la première chose à faire, c'est que les boards, au lieu d'être un VEC de VEC de BOOL, on va avoir un BOOL ici, on va rajouter un BOOL ici pour dire est-ce qu'il a gagné ou pas. Et ici on va renvoyer FALSE parce que par défaut les boards n'ont pas gagné. Ah non c'est pas ici, c'est BOOL PUSH FALSE BOARD. C'est ici. EXPECTED STUPLE parce que ici dans BOOL, du coup BOOL on va voir le BOOL ici aussi qui va se rajouter. Donc là tout est bon à ce niveau-là. Et on a juste un problème sur le board index qui est du coup un petit peu plus... Alors on peut peut-être faire une structure, je vais peut-être faire une structure, voir si ça me complexifie un petit peu la chose ou pas. On va appeler ça board. On va faire success est un BOOL et digits c'est un VEC de BOOL, de U32 BOOL. Et on va dire qu'ici, au lieu de faire un PUSH de ça, on va faire un PUSH de BOOL, de SUCCESS FALSE et BOOL. On va appeler ça board d'ailleurs. Ok, et est-ce que ça c'est bon ? Donc ici au lieu d'avoir ce truc-là compliqué, on va avoir un VEC de BOOL. Et ici au retour, on va avoir aussi un VEC de BOOL. Donc là je pense que tout est bon. Sauf que là ici, au lieu de faire ça, on va faire board.board. J'aime pas trop ça du coup. Il va appeler ça digits. Et là ça sera digits. Donc là ça sera board.digit.index. board.digit.index. Ok. Ok, donc là on n'est pas trop mal à ce niveau-là. Ensuite, quand on gagne, donc là on va avoir un let first win est égal à false. On va essayer de garder le... On va essayer de garder la partie 1 fonctionnelle. Donc on va dire if first win... If not first win... On va faire un println. Et on va faire first win est égal à true. Voilà. Et on a le return. Et normalement du coup là on va continuer à travailler. Normalement on va continuer à travailler. Ensuite, il va falloir qu'on enregistre le fait qu'on ait gagné, de toute manière. Donc ici ça veut dire qu'on a gagné. Donc là on va faire board.success est égal à true. Ça fonctionne ça ? Ok, ça a l'air de fonctionner. Donc board.success égale true. Donc là on a gagné. On va parcourir, on va devoir parcourir tous les boards pour savoir si on est le dernier ou pas. Donc for... On va devoir parcourir les boards. Ça, ça va être un peu plus compliqué de parcourir les boards ici. Ou alors j'enregistre un... Ou alors au lieu de succès ici, j'enregistre le score. C'est un peu plus moche. C'est un peu plus moche. Option. Parce que ça me force à calculer tous les scores pour tout le monde et ensuite à afficher les scores pour tout le monde. Enfin la solution la plus simple, ça serait d'afficher ça pour tout le monde. Dès qu'on successe. Et je vois qui est le dernier. Ça, ça serait un petit peu la solution simple, on va dire. J'affiche ça pour tout le monde. Je fais juste success. Et ensuite, tout au début, je dis if board.success continue. Parce que si le board est déjà réussi, on n'a pas besoin de continuer. Et ça, on n'a plus besoin. Et donc je pense que là, avec ce système-là, on devra avoir le dernier qui gagne, qui apparaît. Donc là, on va faire cargo run bin 04. Et donc le premier qu'on a, c'est bien 51 034, qui était bien le résultat qu'on avait. Et du coup, le dernier qui gagne, c'est le 5 434. Et c'est la bonne réponse. On a bien notre huitième étoile. Donc voilà. Donc c'est un petit peu moins propre que d'avoir juste la partie 2 qui fonctionne. Mais ça fonctionne aussi. On a bon résultat. Donc voilà. C'est marrant, il y a un 0 pour le deuxième. Ça veut dire qu'il a rempli toute sa grille. Ou alors, on a tiré un 0, peut-être. Ok. Donc voilà. Pour cette deuxième partie qui était assez facile. Pas grand-chose à changer, on va dire. Juste à afficher tous les résultats. Et puis attendre la fin de l'input. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à la partager autour de vous. Et puis moi, je vous donne rendez-vous très rapidement demain pour la suite de 7th of code 2021.